Ce sommet marque la 25e année depuis que les aidants membres des Nations Unies se sont réunis pour tracer une nouvelle voie pour faire progresser les doigts des femmes. Dans son discours préenregistré, le président chinois Xi Jinping a fait l'éloque des femmes qui représentaient les deux tiers des médecins de première ligne déployés dans la province du Hubei pendant la pandémie. Nous luttons maintenant contre la Covid-19. Un grand nombre de femmes médecins, de personnels de contrôle des maladies, de techniciennes, de travailleuses communautaires et de bénévoles sont en première ligne jour et nuit. Avec leurs efforts et leur sagesse, elles ont écrit un nouveau chapitre dans la protection et la sauvegarde de vie. Bravo à elles. Au moment critique de la lutte de la Chine contre la pandémie, sur les plus de 40 000 médecins de toute la Chine qui ont aidé le houpé à contenir le virus, plus des deux tiers étaient des femmes. La Covid-19 continue de tourmenter le monde. Elle frappe durement la production, l'emploi et les moyens de subsistance des gens. Les femmes sont confrontées à de plus grands défis. Au cours du processus de lutte contre le virus et de relance économique, nous devons spécialement prêter attention aux besoins particuliers des femmes et mettre en œuvre la déclaration et le programme d'action de Beijing. Il y a cinq ans, j'ai proposé de tenir le sommet mondial sur les femmes ainsi que des initiatives coopératives qui ont été pleinement mises en œuvre. Au cours des cinq prochaines années, la Chine versera 10 millions de dollars supplémentaires à ONU Femmes. La Chine continuera de financer le prix UNESCO pour l'éducation des filles et des femmes afin de soutenir cet effort mondial. La Chine propose également la convocation en 2025 d'une autre réunion mondiale des dirigeants sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Nous avons encore un long chemin à parcourir et nous devons travailler dur pour construire un monde dans lequel les femmes seront exemptes de discrimination ainsi qu'une société de développement inclusif. Travaillons ensemble et redoublons d'efforts pour promouvoir l'égalité des sexes et faire avancer la cause mondiale du développement des femmes. La Chine La Chine